bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle je vais vous présenter pan pan qu'est ce que c'est c'est le dernier package php de nounou maduro qui met l'accent sur la simplicité sur la privacy donc respect des données de personnel ici pas de suivi d'adresse ip ou alors de de user agent l'objectif ici ça va être de faire des analytics pour vos produits donc cette ce package va enregistrer et bien trois comportements front à l'impression donc c'est quand vous voyez l'élément le hover donc le survol et le clic qui va être enregistré avec le respect de la vie privée évidemment donc pas de clé d'ap et non plus vous l'installer ça fonctionne et vous avez la capacité ben on va voir ça de pouvoir affiner deux trois petites choses et d'analyser tout ça directement dans votre console de commande ensuite on verra dans un second temps le code de pan et on verra un petit peu comment est ce que ça fonctionne derrière donc moi ce que j'ai fait en amont c'est installé un petit projet laravel donc encore une fois ça fonctionne avec n'importe quel projet php et j'ai ici un site avec un petit peu toutes les choses que l'on peut voir j'ai un tracker ici que j'ai mis en js où on peut voir un petit peu les éléments donc léo le hover les impressions pour les deux trois onglets et les clics donc ça on voit ce qui se passe et on va voir que ça va être effectivement enregistré grâce à pan donc maintenant on va en installer pan comment ça se passe c'est assez simple vous faites à condition d'avoir php 8.3 laravel 11 minimum évidemment donc là et on doit être quand même sur des versions assez récentes un petit composer require donc vous avez ça dans votre console moi je l'avais déjà installé au préalable ensuite vous faites un petit pêche partisan install 2.1 pan et vous avez directement un joli petit rendu côté console on vous montre un petit élément html et vous avez juste à placer l'attribut data pan donc ce qui explique ici dans l'info vous placez un data pan avec un nom et grâce à cet attribut automatiquement pan va dispatch un event qu'on va voir et va l'enregistrer en table vous allez avoir la possibilité d'affiner deux trois petites choses on va commencer de suite si par exemple vous faites un pêche partisans pan vous avez vos analytics donc ici je vais faire un à moi c'est mon alias pêche partisans pan et on voit ici bon j'ai déjà les impressions que j'avais quand je suis arrivé sur cette page si je jette un petit coup d'oeil au niveau du network on voit qu'il ya des events qui sont despachés on va voir ça ensuite si je fais des over comme vous voyez ici on a des events qui sont effectivement dispatcher si je regarde au niveau du payload ce qui est envoyé on voit tout simplement qu'on a un type et un nom donc ici j'ai fait un over sur être compte là on voit qu'on a quand même un truc un peu sexy au niveau de la console mais quand même simple et on se repère de suite donc si je vois ici que au niveau de mon être compte j'ai fait un over en plus je vois être compte au niveau du over j'en avais un si je check j'ai ici un over en plus ici bon j'en avais d'autres également puisque j'ai over sans faire exprès les autres boutons mais vous voyez au niveau du bouton mensuel du bouton annuel donc les boutons qui se trouvent ici si je clique sur inscription on a un autre event qui se disent qui se dispatche et si je regarde maintenant j'étais à 2 je suis passé à 3 voilà donc vous avez la possibilité très simplement d'enregistrer et ben ces trois actions là depuis votre front donc globalement c'est à peu près tout vous avez la possibilité d'affiner des petites choses au niveau de l'affichage on peut filtrer ce que je vais faire c'est faire un php artisan panne moins filtre et vous passez par exemple onglet 1 et on a juste l'onglet 1 donc vous avez évidemment je l'ai fait en amont ça j'ai rajouté des attributs un peu partout sur mes boutons et c'est vous vous réutilisez ce que vous avez mis dans votre va dans votre attribut data panne moi j'ai mis onglet 1 vous voyez ça a filtré de suite donc vous retrouverez évidemment le code que je suis en train de faire directement sur mon github sans souci vous avez la possibilité encore une fois d'affiner deux trois petites choses comme les analytics donc ici vous pouvez dans un service provider donc je vais aller dans un app et service provider par exemple et on va récupérer le panne configuration ici on n'oublie pas de l'importer donc il vient directement la librairie panne et ici on va juste analyser onglet 1 donc onglet 1 voilà et on va juste faire ça pour l'instant donc vous voyez si je fais un petit panne onglet 1 je suis à 5 impressions 0 clic ok et ici on a un petit peu la même chose on a juste un clic je vais revenir là je vais cliquer sur présentation vous voyez que l'event a été dispatch donc je vais refaire un petit à 1 à panne hop j'ai un hover en plus j'ai ici un clic en plus j'avais zéro mais vous allez voir si ça va pas bouger donc je vais quand même cliquer sur l'onglet 2 vous avez quand même liven qui disent pas je m'enverra dans le code que tout ça c'est filtré dans les dans les requêtes je regarde mais vous voyez il n'y a pas eu l'onglet 2 qui a été enregistré et aucun autre data attribut ne sera enregistré parce que j'ai juste restreint à onglet 1 si vous voulez encore faire un max analytics donc par exemple vous passez le nombre max d'analytics c'est à dire le nombre d'attributs au maximum que vous voulez analyser si je passe 1 par exemple il va juste me faire onglet 1 si j'en passe 50 ce qui je croyais la valeur par défaut ça sera 50 ici data panne à partir de 51e il ne l'enregistrera pas donc ça permet ici puisque vous avez compris comme il ya des choses qui se passent côté front et que l'utilisateur a toujours la main sur votre javascript et votre html est bien de limiter la casse si quelqu'un essaye de s'amuser sinon si vous voulez vraiment aller en mode free vous avez la possibilité de faire un pan configuration un limité d'analytics toujours au niveau ici de votre app provider par exemple vous pouvez vous créer un pan service provider si vous voulez vous faites un limité d'analytics et là même si vous en avez 10 milliards les événements seront dispatched sur les 10 milliards potentiels data attributs qui vont avoir une impression un clic ou un ouvert si vous avez envie de redémarrer à zéro vous allez faire un petit pêche pertinent panne flush alors moi j'ai ici vous l'avez compris un alias si je fais un pêche pertinent donc moi c'est à panne flush up toutes les analytics ont été réinitialisés si je fais un apad on me dit que j'en ai pas maintenant on va passer au code on va regarder le code que nous nomaduro a composé avec son collaborateur pour comprendre un petit peu mieux donc je vais directement cliquer sur panne configuration ce qui va me ramener up dans un dossier dans lequel je vous conseille de mettre régulièrement le nez le dossier 20 d'or à l'intérieur on a un dossier de nomaduro donc ça c'est pour tout ce que nous nous avons à doux à créer sous son nom et vous avez le pad php à l'intérieur vous avez le projet panne et vous avez votre panne configuration alors ici on a une attribut instance ici on se retrouve avec un roue de préfixe un à la natalie à un lab d'analytique c'est un max analytics qui rejoint un petit peu la configuration qu'on pouvait nous un petit peu configurer du côté du développeur mais vous avez vu que vous avez une valeur par défaut sur les max analytics et enfin vous voyez ici au niveau de l'instance vous avez un singleton c'est à dire que si l'instance existe déjà on la conserve dans notre attribut sinon enfin new self et ensuite vous avez des set heures et des guetteurs tout simplement pour mettre mais mettre en place la configuration que je vous ai montré tout à l'heure on va prendre les choses comme elles viennent dans database vous avez une migration qui va vous permettre mais de créer la table panne analytics avec un id un name et ensuite vous avez trois entiers donc non signé parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir ces valeurs là négatives impression over clicks donc on reconnaît ici les trois les trois événements front qu'on veut enregistrer dans ressources vous retrouvez ici donc c'est assez illisible mais vous avez votre code javascript pour récupérer vous voyez toutes les observations qui sont faites côté front on écoute sur des sur des événements et ce sont ces événements qui vont dispatcher les événements les events concrètement avec le payload que vous avez vu tout à l'heure dans src on va retrouver quelque chose d'un petit peu plus laravel like même si pan se veut quand même relativement agnostique vous avez un dossier action et on sait tout ce que quand on utilise la ravelle et nounou en particulier on aime beaucoup ce design pattern la l'action dedans vous avez un create event donc ce create event c'est juste une action qui fait une seule chose et on voit que cette chose là c'est d'incrémenter vous l'avez compris bien une impression un over ou un clic on lui passe ici un allen un analytics repository donc ça c'est un design pattern donc là ça sera tout simplement un contract ok et celui qui l'implémentera se trouve il me semble dans adapteurs repositories et vous voyez ce repository là qui implémente ce contracte donc cette interface vous retrouvez ici une petite injection de dépendance donc il ya la configuration de pannes qui est passé et là vous avez mais concrètement comment sont persistées les données alors on remarque ici qu'on utilise la façade db donc c'est fait via le query builder dans la table pan analytics donc ici bon on a des petites annotations pour un petit peu feinté le php stand l'analyse statique mais globalement on voit qui récupère ben là par exemple qui va récupérer les données ensuite on voit l'incrémentation qui est faite donc ici récupère les données depuis la configuration donc on retrouve ici vous voyez le max analytics c'est là que si on est au dessus de la max analytics ou qu'on est au dessus des allowed analytics on ne fait rien et ensuite il vérifie tout simplement si ça existe ou pas si ça existe pas on le crée à un sinon on l'incrémente et le db flush que j'ai fait tout à l'heure ben vous voyez on fait un petit trinquet c'est ni plus ni moins que ben en fait le le trinquet de la table pan analytics sinon au dessus on avait quoi donc là on est dans le laravel adapters puis on a tout ce qui concerne la console donc la table pour ici vous montrer un petit peu le rendu qui est fait au niveau console parce que c'est vrai qu'on ne consulte que via la console les analyses qui sont enregistrés les énumes parce que forcément on doit encapsuler cette logique quelque part on doit empêcher d'avoir des des événements qui n'existent pas donc on restreint tout au clic over et à l'impression donc ça c'est réutiliser un petit peu un petit peu partout et notamment au niveau 2 là ici je vais venir revenir dans le repository dans le pan service provider autant pour moi donc au niveau de l'enregistrement des routes vous avez ici le carnel on push le middleware qui permet d'injecter le javascript qui est utilisé ben comme vous l'avez vu quand on a installé la librairie et ici vous voyez la route est créée et cette route là va donc c'est la route que vous voyez depuis tout à l'heure ici vous voyez la route events donc c'est celle là qui est dispatch et dans la méthode store vous avez votre action vous avez ici le la request et vous avez ici un event vous y passez donc c'est un tableau de tableaux dans laquelle vous retrouvez dans chaque sous tableau le dame et le type et c'est là qu'on retrouve l'énume donc ici un petit peu quand même de tolérance un minimum de tolérance et de vérification sur le name que ce soit pas trop n'importe quoi et évidemment le type de peut-être que ces trois types là ici on génère une collection à partir des données envoyées et tout simplement on dispatch via l'action je vous ai montré tout à l'heure globalement bon c'est à peu près tout vous avez également un ici un value object donc qui va porter la représentation de l'analytique donc avec la nid le name l'impression l'over et les clics et on a comme on voit très 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 souvent un tour et pour renvoyer tout ça en tant que tableau globalement et encore d'autres petites choses mais je vous laisserai le soin de voir le reste on a fait un beau tour de cette librairie donc somme toute vous voyez que c'est du php n'hésitez pas à aller voir dans le 20 d'or quand vous avez une librairie qui vous intéresse pour mieux comprendre les choses des fois c'est bien écrit comme là c'est le cas des fois c'est un peu moins bien écrit mais tout est bon d'apprendre et voilà pour pan qui va vous permettre d'enregistrer de collecter les données pour vos produits très très facilement je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo